Nous recevons ce matin avec un grand plaisir M. Chertidiane Gadio, il est le président du conseil de surveillance de l'agence de développement local, responsable politique aussi à Yomble Sud. M. Gadio, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Merci Fatou, merci infiniment. Alors, par souci d'équilibre, puisque l'équilibre c'est le credo de tout le groupe Réoumi, après le passage de M. Omar Sow, responsable politique aussi à Yomble Sud, tout comme vous, conseiller spécial du président de la République, vous accusant, vous, le ministre Amadou Haute et peut-être d'autres membres de votre camp de semer la zizanie à Yomble Sud. Nous vous donnons la parole aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations de M. Sow ? Bon, c'est un énorme plaisir de vous parler. Je vous remercie de notre temps de la micro. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis Chertidiane Gadio. J'ai géré la coordination de Yomble Sud jusqu'au mois de février dernier. Donc, de 2009 jusqu'en 2022, j'ai été le coordonnateur de l'appel Yomble Sud et j'ai contribué à la mise en place du Benno Bokéa, car de Yomble Sud que j'ai consolidé jusqu'au bout. J'ai pris sur moi la responsabilité devant l'Assemblée de dire que de 2019 à 2022, depuis que le ministre Amadou Haute est arrivé à Yomble Sud en tant que ministre de la République, je n'ai rien fait sans pour autant lui demander son avis. Parce que pour moi, un ministre de la République, de sur quoi membre d'un parti, doit avoir une place, une responsabilité. Mais il doit être écouté. À chaque fois, je lui ai demandé son avis, je lui ai mis au-devant de la scène pour qu'il puisse accompagner les populations, accompagner les hommes politiques de la commune. Nous avons été à une échéance perdue. Je n'étais pas le coordonnateur du comité électoral. Je n'étais pas la tête de liste. J'étais membre comme tout le monde. J'étais dans la liste, très bas dans la liste. Je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès. Donc c'est pour montrer que je ne courais pas au poste, je ne courais pas aux responsabilités, je ne courais pas à la candidature. Moi, ce qui m'intéressait, c'est la victoire du président. De la coordination, vous avez été destitué ? J'ai pris sur moi la responsabilité de dire que j'ai coordonné jusqu'ici. Le moment est venu, puisque c'est le ministre Amadrhod, à chaque fois qu'on faisait quelque chose, était au-devant de la scène, de lui donner cette responsabilité. Si les gens étaient d'accord, ils n'ont qu'à applaudir. Toute la salle s'est levée. Ils ont applaudi. On a intronisé Amadrhod, coordonnateur de la commune de Yomersud. Je n'ai pas été démis. J'ai pris sur moi la responsabilité de remettre la coordination à M. Amadrhod. Ça, c'est passé comme ça. Et c'est devant témoin. Alors, venons-en maintenant aux accusations de M. Sow, qui soutient que votre camp est en train de semer la zizanie à Yomersud, qu'il y a maintenant le camp des autistes et celui des maquistes. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Bon, moi, je suis un militant de la paire, membre fondateur de la paire. Je suis un maquiste. Cela ne m'empêche pas d'avoir un ami, un grand frère qui a de l'ambition, qui peut faire des choses pour la commune, pour le département, que je ne l'accompagne pas. Puisque le président de la République a eu confiance en lui, pour lui confier de telles grandes missions, moi, je ne peux pas mettre en marche cela. J'accompagne le président et toute personne qui accompagne le président à Yomersud accompagne le ministre Amadrhod. Si accompagner le ministre Amadrhod est autiste, je suis autiste. Et vous a cité nommément, rapportant justement les détails d'une réunion où vous disiez que vous n'étiez pas maquiste, mais que vous êtes autiste. Bon, mais comment ça se passe à Yomersud ? Ce n'est pas ça le plus important. Mais est-ce qu'à Yomersud, quand même, les responsables s'entendent, parlent le même langage ? À part lui, à part lui, tous les autres responsables parlent et travaillent avec le ministre, qu'il soit de la paire ou qu'il soit responsable d'un parti ou d'un mouvement allié à la paire. Et lui aussi, récemment, il s'est changé tout le temps. Moi, j'ai refusé d'être l'intermédiaire de qui que ce soit. J'ai dit que toute personne qui a des relations et qui veut communiquer avec le ministre, je ne peux pas être l'intermédiaire de qui que ce soit. Je n'ai jamais accepté d'être intermédiaire, parce que pour moi, ils sont aussi responsables que moi, ils sont aussi responsables que son cabinet. Donc, ils doivent communiquer directement avec lui. Toutes les personnes, y compris avec lui, qui sont dans le dispositif politique de Yomersud, de la paire ou de la coalition, communiquent avec le ministre, ils s'entendent avec eux. Donc, je ne peux pas me parler de ces relations. Mais M. Gadjo, si vous voulez nous faire quand même croire qu'il y a une entente parfaite, même à Yomersud, on aura du mal à y croire, puisqu'il y a la mission de remobilisation que le docteur Cherkante avait initiée. Mais tout commence à s'est terminé. Les gens en sont même venus aux mains. Alors, dites-nous la situation réelle à Yomersud. Sinon, il n'y aurait pas besoin quand même d'envoyer une mission de remobilisation. À Yomersud, nous avons été ensemble aux élections et nous avons perdu. Il n'y a pas une liste parallèle à Yomersud. La seule personne qui était en marge du processus d'investiture de Yomersud, c'était Umarsud. Il est revenu parce qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix parce que... Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Il a reçu l'injonction de la direction du parti de rejoindre la coalition. C'est tout. Il l'a fait parce qu'il n'avait pas le choix. En fait, ça s'est passé comme ça. Nous avons travaillé jusqu'au bout. Et durant la campagne, il a boudé une fois. En fait, il n'a pas battu campagne. Pour moi, la campagne est dépassée. Les élections sont dépassées. Quel que soit ce que nous avons apporté comme moyens, comme innovation, nous avons perdu. Quand on perd, on évalue. Quand on perd, on voit là où on a des faiblesses. Quand on perd, on voit ce qui n'a pas marché. On essaie de corriger. Il fait partie des éléments qui n'ont pas marché. Je peux prendre ma part de responsabilité. Quelqu'un d'autre prendra sa part de responsabilité. Et nous corrigeons pour voir comment est-ce que nous allons aborder ces élections législatives-là. Pour moi, parmi ma responsabilité, me demander de remettre cette coordination à quelqu'un qui a plus de possibilités, un dos plus large et plus de responsabilités. Je l'ai remis à mon dote. J'ai pris ma part de responsabilité. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Continuer à taper sur les gens, insulter sur les gens, menacer les gens. C'est ce qu'il est en train de faire. Ça ne construit pas, ça déconstruit. Qu'il n'y a pas une entente parfaite à Yemble Sud comme partout dans le département, c'est une réalité. Mais cela n'empêche que nous avons quand même une logique, nous avons un parti, nous avons une coalition. Nous devons avoir une certaine discipline qui fait que chacun d'entre nous devrait regarder l'autre les yeux dans les yeux et ne pas lui dire certaines mauvaises choses. Parce qu'après, on va se retrouver. Alors, est-ce que ce n'est pas cette division qui a eu raison de vous lors des locales ? Bon, on peut dire cela dans les autres communes. Mais à Yemble Sud, nous avons tous été ensemble et nous avons tous porté la candidature du ministre Amodot. Et nous avons tous travaillé pour qu'il gagne. Maintenant, il y a des choses qui n'ont pas marché à l'intérieur. Pourquoi donc vous n'avez pas gagné ? Je ne saurais le dire. Vous n'avez pas évalué ? On a évalué. Nos évaluations, c'est pour nous. Nous savons exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-nous un peu au moins. C'est pour nous qui sommes politiques, qui savons ce qui n'a pas marché, qui devons corriger à l'intérieur. Il y a eu des votes de sanction ? Ce n'est pas pour le public. Il y a eu des votes de sanction ? L'évaluation, ce n'est pas pour le public. C'est pour nous. C'est nous qui devons corriger. Ce n'est pas pour les populations, ce n'est pas pour les médias. C'est à nous de corriger. C'est à l'intérieur. Nous savons ce qui s'est passé. Nous savons ce que chacun d'entre nous a fait. Nous savons nos manquements. Nous savons les déférences. Nous sommes en train de corriger. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Est-ce que ce n'est pas parce qu'Yahui a été trop fort pour vous ? Non. Nous savons réellement ce qui s'est passé. Nous savons réellement ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas pour la presse, c'est pour nous. Lui-même sait ce qui s'est passé. Peut-être aussi parce que Baragay a trop bien travaillé. Nous le félicitons au passage. Mais ce n'est pas ça la réalité. Alors, nous nous acheminons vers des législatives. Il y en a qui pensent que Amadou Hoth, qui a perdu, ne devrait pas encore même penser diriger une liste départementale pour Benoît dans la banlieue. Vous avez déjà pensé à tous ces paramètres-là ? Amadou Hoth n'a pas demandé à être coordinateur de Yemble Sud. Il n'a pas demandé à être coordinateur du département de Prenons. Il n'a pas demandé à être investi comme député. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que quel que soit le schéma que la direction de la coalition aura pris, aura choisi, il va l'accompagner. Si c'est lui, il va travailler comme on fout pour qu'on gagne. Si ce n'est pas lui, quelles que soient les personnes qui seront choisies, il va les accompagner. Il ne demande rien. Juste que le président gagne, que le parti gagne, que la coalition gagne et qu'on sauve ce Sénégal. Pour les législatives, vous vous attendez à quel schéma ? Vous ne craignez pas une cohabitation comme le promet l'opposition ? La seule chose la plus, la certitude moi que j'ai, la seule certitude que j'ai dans ma vie, c'est qu'il n'y aura pas de cohabitation dans ce pays. Nous, au département de Kermassar, on ne peut pas apporter ce que nous devons apporter, mais le reste du Sénégal ne confiera jamais ses destinées à Yévi pour qu'il y ait une cohabitation. Il n'y aura pas de cohabitation. Yévi qui a fait une percée assez notoire lors des législatives. Vous pensez que les populations n'ont pas beaucoup de localités. À Dakar, ils ont pris des joailles, des maids d'aller aux salles. Lors des élections locales, si on était dans une élection législative, la coalition aurait raflé au moins plus de 50% des voix. Nous avons presque 80% des départements. Tu as la majorité absolue avec 80% des départements. Tu te retrouves avec 45-50%, tu as la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Bon, maintenant, ce que la diaspora pourrait apporter, ça, on ne sait pas parce que la diaspora n'en faisait pas partie. Donc, si on se réfère aux dernières élections locales, nous sommes largement majorité à l'Assemblée nationale. Le reste, c'est encore une haute élection. Certains d'entre eux ont des ambitions. Ils vont sortir de cette coalition-là pour aller chercher un poste de député. Nous, on va se renforcer. Mais au rythme où vont les choses, est-ce qu'il n'y a pas de soucis à se faire pour Beno ? Votre dernière rencontre organisée dans le département de Kermasa, oui, bien sûr. Les responsables ne s'entendent pas. Surtout, oui, cette cacophonie qu'il y a à Yemba Sud n'existe pas dans beaucoup de communes du département. Les gens ont des choses à dire. Ils l'ont dit. Les gens ont des choses qu'ils veulent apporter. Ils veulent qu'on les responsable pour qu'ils apportent ça. Mais ce n'est pas un problème. Ils ont dit ce qui n'a pas marché. Ils ont dit ce qu'ils veulent apporter. Ils ont dit qu'ils sont prêts, disposés à accompagner le président, à battre campagne. Ils n'ont pas besoin d'être investis. Mais où est le problème ? Ils ont besoin juste de considération. Ils ont besoin qu'on les donne les moyens de leur politique. Mais là, il n'y a pas de problème. Donc, nous gagnerons le département de Kermasa. Alors, on verra au soir du 31 juillet. Vous êtes le président du conseil de surveillance de l'Agence de développement locale. Parlez-nous de l'importance de cette structure, notamment pour la banlieue. Je suis président de l'Agence de développement locale. Et ça, c'est à noter depuis le 7 février 2013. Omar Sow, le monsieur dont je vous parlais là, a été nommé conseiller en 2018. Il était au Gabon. Il n'était pas ici. Je l'ai accompagné, je l'ai accueilli, je l'ai couvé, je l'ai présenté. Et tout l'appel, tout le dispositif de l'appel et de Beno était contre. Il était contre. Contre sa nomination. Contre que je le mette dans le dispositif politique de Yemble Sud parce qu'il était du Gabon. J'ai été lynché pour ça. Pour moi, ce qui était important, c'était le parti, c'était le président. Ce que disent les holofs, c'est que je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Vous avez un problème particulier, un problème personnel, par exemple ? En tout cas, le 25 avril dernier, je ne sais plus exactement c'était quel jour, je ne sais pas, c'est dans la nuit du mercredi au jeudi. Il m'a appelé avec un numéro masqué pour mes juriers. Je lui ai dit que si tu es un homme, il faut appeler avec ton numéro. Je venais juste d'arriver parce que je n'avais pas mangé. Donc, j'ai mangé, il m'a appelé, il ne m'a pas eu. Il m'a envoyé un message en me disant que, voilà, je vais te tuer. Sois-en certain que je vais te tuer. Je suis un croissant, je lui ai dit que c'est où tu veux et quand tu voudras. Parce que la mort est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui amène les hommes ici, c'est lui qui les sordise, qui décide de leur départ. Donc, si ma mort ou bien la mort d'un de mes amis est entre ses mains, certainement, nous partirons. Mais quoi qu'il en soit, je ne vais pas laisser faire. Qu'est-ce que vous allez faire ? Il passe tout son temps, semble-t-il qu'il est armé, il a un pistolet, qu'il dégaine partout pour dire que moi, je suis un intouchable dirigeant. Mais ça, ce n'est pas Macky Sall, ça. Le ministre de l'Intérieur ne lui a pas donné une autorisation de porte d'armes pour qu'il menace tout le temps les gens. Ça n'existe pas. Ce que j'ai l'intention de faire, et c'est ce que j'ai déjà fait, c'est me référer aux autorités judiciaires. Vous avez porté plainte. Quel que soit ce qui m'arrivera, dans les dix années à venir, c'est Koum Kandé Sow de Yemulsut qui l'aura fait sur ma personne. Moi, j'ai amené l'affaire devant qui de droit. Est-ce que le président Sall est au courant de tous ces problèmes-là ? Je ne saurais le dire, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui rentre dans des bureaux, qui appelle des gens. Mais aussi, en tant que conseil spécial, il dit qu'il n'en parle pas avec le président. Donc, quand est-ce que vous allez régler ce problème-là ? C'est un usurpateur de fonction. Bon, je ne parlerai pas direct, c'est un usurpateur de fonction. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas... C'est pas pour l'accusé d'usurpateur ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Nous savons ce qu'il dit. Il passe tout son temps à dire qu'il est ministre, alors que bon, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, pour moi, le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, ce n'est pas au président Sall de juger, ou bien de traiter des affaires de ce genre. C'est à la justice de ce pays-là de faire son travail. Et je pense que la justice fera son travail. L'ADL est une structure du ministère de la gouvernance territoriale. Elle existe depuis 2010. Pour parler de l'ADL, il va falloir prendre toute une journée. Mais c'est une structure très importante. Mais juste de l'importance et de l'apport pour les populations, notamment de la bande. C'est un conseil de surveillance, une direction générale, qui travaille avec toutes les collectivités du Sénégal, dans le cadre de la formation, dans le cadre du coaching, dans le cadre du management. C'est une structure qui, en passé récent, équipait certaines collectivités locales en informatique. C'est une entité aussi. C'est une structure qui accompagne surtout les maires et les présidents de développement, les présidents du conseil départemental. Tous les maires ? En fonction de nos moyens. Nous ne pouvons pas tout faire. Nous avons un budget limité. Comme le budget national est limité, nous accompagnons quand même toutes les communes qui nous sont laissées. Quelle que soit la forme de la compagnie. Même l'opposition ? Nous, on ne connaît pas l'opposition et le pouvoir. Nous connaissons le maire qui est élu. En parlant de pouvoir, on agite la question du troisième mandat, même si le principal concerné n'a pas encore éclairé la lanterne de l'opinion. Mais il se dit, M. Choué, justement, on reparle de lui. Il pense que le présidential doit se représenter, faire un autre mandat. Et au cas échéant, il soutient aussi que certains, comme votre responsable, Amadou Haute, est en train de préparer l'après-maki sale. Alors, êtes-vous pour ou contre un autre mandat ? Et dans quelle dynamique aussi êtes-vous au niveau de Yombal ? Pensez-vous à l'après-maki sale, exactement ? Amadou Haute n'a jamais parlé de mandat. S'il a des ambitions présidentielles, il ne me l'a jamais dit. Je n'en ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais entendu, vu une personne, parler d'Amadou Haute, comme quoi qu'il doit avoir ou bien, il a une ambition présidentielle. Il est le premier à faire cas de cette situation. Donc, c'est lui qui nous informe. Parce qu'il est dans les secrédités, nous ne sommes pas dans les secrédités. D'accord. Et pour le mandat du président, c'est-à-dire ? Le président a été élu, c'est un Sénégalais, et il gère ce pays sur la base d'une constitution. C'est à lui, président, responsable politique, responsable d'un parti, au moment opportun de nous dire ce qu'il veut faire et ce qu'il compte faire. Moi, militant de la paire, quelle que soit la forme qui sera retenue, je serai dans ça. Merci, monsieur Chertidiane Gadiou. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Merci, Fatou.